En juin 1859, un cabriolet traverse le nord de l'Italie sur des routes carottantes. Son passager, un homme d'affaires Genevois, Henri Dunant, veut tenter d'obtenir une audience de Napoléon III. Il sait que l'empereur des Français se trouve dans la région, à la tête de son armée. Un soir, près de Solferino, un village habituellement paisible, Henri Dunant se retrouve soudain au milieu d'un champ de bataille. Les armées françaises et autrichiennes s'affrontent sans merci. Dunant est rempli d'horreur. À la tombée de la nuit, des milliers de soldats sont morts, ou gisent agonisants ou blessés, abandonnés sans soin sur le champ de bataille. Les services de santé des armées sont débordés et impuissants. Les soldats des deux camps, épuisés et ensanglantés, tentent de survivre et de regagner leur position. Henri Dunant oublie tous ses projets. Il faut organiser les secours, de toute urgence. Il improvise un hôpital de fortune dans l'église du village. Les mourants et les blessés y seront recueillis et soignés dans le calme. Les femmes du village et d'autres habitants lui viennent en aide. Tous soignent les soldats français et autrichiens sans aucune distinction de nationalité. Ils écrivent même les lettres d'adieu des mourants à leur famille. Inlassablement, jour et nuit, ils s'affairent au chevet des victimes. De retour en Suisse, Henri Dunant reste hanté par ce qu'il a vu. Il écrit un livre, un souvenir de Solferino, qui sera publié en 1862. Il y propose de constituer, dans chaque pays, des sociétés de secours neutres et indépendantes, dont le but serait de donner des soins, en temps de guerre, aux blessés de tous les camps. Son idée est révolutionnaire et rencontre un grand succès. Peu après, avec le soutien de quatre concitoyens, Henri Dunant fonde le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. En 1864, une conférence diplomatique internationale est réunie à Genève. Elle aboutit à l'adoption de la première convention de Genève, qui protège les militaires blessés et leur permet d'être secourus en toute neutralité. Bien des années plus tard, après la Première, puis la Seconde Guerre mondiale, d'autres conférences seront à l'origine de nouvelles conventions qui protègent les blessés, les malades ou les naufragés des forces armées sur mer. Les prisonniers de guerre Et les civils victimes de la guerre. Mais c'est Henri Dunant qui aura fait figure de pionnier, car son esprit d'initiative a ouvert la voie vers le changement en faisant preuve d'humanité dans l'inhumanité de la guerre. Aujourd'hui, près de 200 États sont signataires des conventions de Genève, élément central du droit international humanitaire. Le CICR, resté le gardien de ces conventions, s'emploie à promouvoir ce droit et met tout en œuvre pour protéger, sans discrimination, la vie et la dignité des victimes de conflits armés. Les militaires blessés et malades, mais aussi les prisonniers de guerre et autres détenus. Que le CICR visite régulièrement et dont il s'efforce de garantir la sécurité et le respect de la dignité en maintenant des contacts permanents avec les autorités. Les civils, directement victimes des conflits armés, mais également les hommes, femmes et enfants, qui en raison de la guerre sont privés des biens de première nécessité, comme l'eau, la nourriture, les soins de santé, les abris et les vêtements. Le CICR, en coopération avec les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, s'efforce en outre de rétablir le contact entre les membres des familles dispersées et de les réunir. Dans la mesure du possible, le CICR est présent sur place pour plaider la cause des victimes des conflits auprès des autorités, des dirigeants politiques et des militaires, et protéger ainsi la vie, les droits et la dignité de personnes innocentes. Il existe aujourd'hui plus de 180 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde. Elles interviennent lorsqu'un conflit armé éclate dans leur région, mais mènent aussi bien d'autres activités indispensables en temps de paix pour venir en aide aux plus vulnérables. Les sociétés nationales sont surtout actives dans quatre domaines principaux. Intervention en cas de catastrophe, préparation aux catastrophes, services de santé communautaire et premiers secours, diffusion des principes et des valeurs humanitaires. En 1919, les sociétés nationales ont décidé de fonder leur propre fédération. Aujourd'hui, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge coordonne les activités des sociétés nationales à l'échelon international. Elle les soutient aussi pour les appels à l'aide internationale en cas de catastrophe naturelle, sécheresse, ouragans, tremblements de terre, éruptions volcaniques, inondations. Mais aussi dans d'autres situations d'urgence, telles que mouvements de population ou crises socio-économiques. La Fédération a en outre pour mandat de renforcer les capacités des sociétés nationales afin de les rendre plus efficaces dans leur action. Aujourd'hui, des millions de collaborateurs et de volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contribuent, chaque jour, à atténuer la peur et la faim et à répondre aux besoins des plus vulnérables, mettant ainsi en pratique la grande idée d'Henri Dunant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Croix-Rouge Suisse ou CRS compte près de 50 000 bénévoles et 500 000 membres. Ces organisations sont actives dans les domaines de la santé, de l'intégration et du sauvetage. À l'étranger, la CRS s'engage dans la gestion de catastrophes, la reconstruction et la coopération au développement. Sur mandat de la Confédération, la CRS est responsable de l'approvisionnement du pays en sang et en produits sanguins. Les 13 centres de transfusion régionaux gèrent près de 400 000 dons de sang volontaire par année. La CRS œuvre dans 30 pays différents. Elle met l'accent sur la santé des mères et des enfants ainsi que sur la lutte contre les épidémies et contre la cécité liée à la pauvreté. Au Népal, 10 000 aveugles sont opérés chaque année et 260 000 personnes sont examinées. Les associations cantonales Croix-Rouge prodiguent des conseils aux futurs parents et offrent des cours de puériculture. Elles proposent en outre diverses prestations pour les familles dont le service de garde d'enfants à domicile et les cours de baby-sitting. Les personnes âgées ou handicapées peuvent rester plus longtemps dans leur environnement familier si elles peuvent compter sur une aide rapide en cas d'urgence. Le système d'alarme Croix-Rouge permet de déclencher l'alerte par une simple pression sur une touche. Des femmes travaillant dans le domaine de la santé accomplissent volontairement leur service militaire dans les rangs du service Croix-Rouge. Elles soutiennent le service sanitaire de l'armée et interviennent lors d'accidents, de campagnes de vaccination et de camps pour handicapés. Service des transports, soutien aux personnes soignant un proche et service de visite. autant d'offres des associations cantonales Croix-Rouge. Ainsi, les personnes âgées ou handicapées peuvent garder leur autonomie plus longtemps. La Croix-Rouge suisse compte quatre organisations de jeunesse. six mille jeunes y apprennent les gestes qui sauvent ou fournissent volontairement des prestations à caractère social. Ils partagent leurs expériences même au-delà des frontières. Le hamster se crêne et se crêne comme une petite hôte. Les macacres se mettent à un autre. Et qu'est-ce qu'on a ici pour un tigre ? La CRS veut assurer aux personnes atteintes dans leur santé ou vivant dans des conditions difficiles un accès équitable aux ressources de la société. Dans son service ambulatoire pour victimes de la torture et de la guerre, les personnes traumatisées et leurs proches reçoivent un soutien thérapeutique. Au Kyrgyzstan, la CRS participe à une réforme du système de santé sur mandat de la Confédération et la CENI des hôpitaux est forme du personnel. Dans de nombreux villages de montagne, des bénévoles contribuent à améliorer la prévention pour un million et demi de personnes. La CRS compte également cinq organisations de sauvetage. L'Alliance suisse des Samaritains encourage l'engagement de bénévoles dans les domaines du sauvetage, de la santé et du social. Elle assure les premiers secours aux blessés et aux malades. Les Samaritains interviennent lors de manifestations et offrent des services d'encadrement et de soins. La Société suisse de sauvetage a pour but la prévention et le sauvetage en milieu aquatique. Elle informe sur les dangers et encourage la pratique de la natation. La SSS forme des sauveteurs et fournit des services de surveillance et de sauvetage. La Société suisse des troupes sanitaires forme des membres du service sanitaire de l'armée et de la protection civile en dehors de leur service. Elle organise des formations en premier secours, également ouvertes aux jeunes, et intervient lors d'événements. La Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage Redog forme des équipes chargées de la recherche de personnes disparues ou ensevelies. Les maîtres et leurs chiens sont prêts à intervenir 24 heures sur 24 en cas de disparition ou de catastrophes. La garde aérienne suisse de sauvetage ou REGA assure des vols de sauvetage. Outre ces interventions en cas d'accident, elle transporte des patients, mais également des organes, du sang, des médicaments ou des médecins. Elle organise aussi des rapatriements. de sauvetage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les groupes HELP Les groupes HELP de la jeunesse samaritaine sont ouverts aux jeunes et aux enfants à partir de 8 ans. Leurs membres apprennent de façon ludique à prodiguer les premiers secours. Ils participent également à des camps et à des manifestations informelles. Les activités HELP ont lieu une fois par mois, normalement le dimanche après-midi. J'ai déjà eu l'occasion de mettre en pratique ce que j'y ai appris. Par exemple, j'ai bandé le doigt de ma mère qui s'était coupée. J'ai rencontré plein d'autres jeunes samaritains et je me suis fait de nouveaux amis. Participer à un groupe HELP, ce n'est pas seulement faire de la pratique et de la théorie, mais aussi s'amuser. Il y a des pratiques et des théories, mais il y a aussi des activités de divertissement et de s'amuser. Alentour de 10 ans, les jeunes peuvent apprendre au sein de la société suisse de sauvetage à pratiquer divers types de nage, à plonger et surtout à sauver une personne de la noyade et à lui prodiguer les premiers secours. Je m'appelle Ramona Rieder, j'ai 12 ans et ça fait déjà 5 ans que je fais partie de la jeunesse SSS. J'y ai adhéré parce que j'ai nagé depuis toute petite. Nous passons le brevet Jeune sauveteur et divers tests de natation. Pour obtenir le brevet, nous devons être capables de sauver un mannequin. Il faut savoir le mettre en sécurité, pratiquer la respiration artificielle et surtout évaluer les risques. Pour devenir membre, aucune qualité spécifique n'est requise, mais je pense qu'il faut trouver ça amusant. Lors des compétitions, diverses équipes s'affrontent à la nage ou au sauvetage de mannequins, par exemple. la société suisse des troupes sanitaires encourage l'engagement de jeunes bénévoles dans des opérations de secours sanitaire. En cas d'urgence, ceux-ci prodiguent les premiers secours. Les jeunes apprennent à sécuriser une scène d'accident, à mettre en sécurité les blessés, ainsi qu'à leur administrer les premiers soins. Je m'appelle Evelyne Meyer, je viens d'Erizao et je suis membre de la jeunesse SSDS depuis 11 ans. J'ai 24 ans et depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de mieux connaître les services sanitaires. Dans notre groupe, nous nous familiarisons avec les premiers secours, apprenons la technique ABC et la position latérale, mais nous organisons également de nombreux événements festifs tels que des grillades, des baignades et la Saint-Nicolas. Nous avons déjà participé à de véritables interventions. Ainsi, nous tenons un poste sanitaire lors des matchs du SC Erizao, un club de hockey. La Croix-Rouge Jeunesse rassemble de jeunes bénévoles. Ceux-ci rendent visite à des personnes âgées ou handicapées, organisent des Jeux et des camps d'été pour les enfants migrants ou, comme sur ces images, leur donnent des cours de rattrapage. Je suis membre depuis deux ans, simplement parce que ça me plaît. Élèves et jeunes apprennent beaucoup les uns des autres. Tout le monde est gagnant. Me rendre utile pendant mon temps libre est ma principale motivation. J'ai également appris beaucoup de choses et je comprends mieux ce que signifie pour un enfant de quitter son pays pour venir ici. Je suis inscrit depuis six mois. Ma motivation principale, l'intégration passe par l'apprentissage de la langue. Je me suis donc fixé comme objectif d'enseigner l'allemand à un enfant afin qu'il puisse s'intégrer et appréhender la culture dans laquelle il vit désormais. C'est aussi une expérience utile dans mon cursus d'enseignant, car dans le futur, il m'arrivera sans doute d'avoir des élèves dont l'allemand n'est pas la langue maternelle. Et c'est sûr qu'il vaut, que j'ai beaucoup d'enseignants dans mon classe, j'ai beaucoup d'enseignants qui apprennent le Deutsch als Fremdsprach. Cela fait deux ans et demi que je suis membre de la Croix-Rouge Jeunesse. J'étais donc là dès le début. Je voulais faire quelque chose d'utile pour les personnes qui viennent en Suisse. Pour moi, cela signifie que si j'étudie l'économie, je me souviens et je me spécialiserai dans la gestion des organisations à but non lucratif. Je suis très motivée par cette expérience enrichissante.